Quand c'est chaud, il y a pulco des fruits Les traces de transpiration sous les aisselles Et oui, c'est Jean-Michel Après ce petit spot publicitaire de Jean-Michel Et bien tout simplement, on se retrouve pour la visite du serveur Gould Terminator Donc une visite qui risque peut-être de durer un peu longtemps Peut-être une petite visite d'une vingtaine, trentaine de minutes Donc en tout cas, déjà, bonne nouvelle Ils ont modifié entièrement le serveur du Gould Terminator Sachez que pour le Gould R3 et Gould R4 C'était exactement les mêmes cartes Et là, tout simplement, déjà, on arrive sur la map principale La map des dalles Donc ça veut dire la map où les personnes peuvent aller se téléporter sur les lettres qu'il y a ici Et tout simplement, on a les maps du Gould Terminator Avant tout de même, on va aller faire un tour au niveau Tout autour de ce qu'il y a par rapport à cette map Parce qu'il n'y a pas que cette map là Et on va pouvoir vous faire découvrir Je rappelle aussi que le serveur Gould Terminator est un serveur limité d'accès Ce ne sont que les joueurs sélectionnés pour participer à l'event qui peuvent y accéder Et aussi, ce ne sont que les fansites qui ont les accès, en tout cas, pour streamer Alors, on va faire un petit tour tout autour de la map Déjà, vous pouvez remarquer quelque chose, c'est au niveau de la mini-map Au niveau de la mini-map, eh bien, tout simplement, on a la mini-map du monde de Dofus Et on se trouve au temple du Coliseum C'est un petit bug, non, ce n'est pas un petit bug Parce que l'année dernière, on se rappelle qu'on était tout simplement, eh bien, au niveau du village Amakna Et aujourd'hui, pendant cette session, eh bien, tout simplement, cette année, on est au temple du Coliseum On n'a pas besoin de petites maps Parce que vous allez voir qu'autour de la map des Dalles, eh bien, tout simplement, c'est vraiment tout petit Donc, vous avez des maps complètement inutiles, ici, qui peuvent être assez sympas pour faire du RVS1, par exemple Ou, par exemple, ils ont rajouté, on va dire qu'ils ont rajouté quelque chose d'un bug useless Mais qui est plutôt sympathique, tout de même Ce sont les Punching Balls partout sur la map Comme ça, les participants, ils peuvent montrer leur grosse kequette et taper avec et montrer leur rox Alors, on va partir du bas Et ensuite, on va tout simplement monter, on va remonter vers le haut Et ensuite, on va tout vous faire visiter Donc, ici, on va dire que c'est la map de départ Parce que j'ai envie de dire que c'est la map de départ Donc, on a 2-3 maps useless Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la rediffusion de mon live de ce matin Où j'ai fait 1h30 de live, à peu près C'était assez sympathique, on était une petite cinquantaine Et, comme ça, ces gens-là ont pu être spoilés, on va dire, avant vous Vous qui allez regarder la vidéo En tout cas, vous n'avez qu'à vous en mordre les doigts Si vous aurez eu voulu... J'arrive plus à parler Et si vous avez vouloir... Voilà, on va parler en mode Cro-Magnon Si vous vouloir avoir vu map avant tout le monde Ahaha, putain J'arrive plus à parler Donc, bon, bref Ici, on est sur la map, on va dire, la plus utile Une des plus utiles Il y a 4 maps vraiment utiles Il y a 7 maps-ci Il y a la salle des dalles Et ensuite, il y a encore 2 autres maps qui sont utiles Après, le reste est un peu useless Parce que ce ne sont que des maps où on peut traîner pour s'amuser Alors ici, on a la belle tavernière un peu sexy La petite prostipute tavernière Qui nous propose de nous refaire une jeunesse Donc, voilà Et donc, tout simplement, c'est le PNJ Pour restate ses caractéristiques Restate ses sorts Et se faire soigner Je crois que ça a été ajouté Ça, il n'y avait pas l'année dernière Je crois que l'année dernière, par exemple, il y avait eu un souci Si je me rappelle bien Et qu'Abogas n'avait pas eu le temps de se restate Du coup, il avait demandé à Sylph Sylph avait dû l'envoyer au niveau des doppels Pour qu'il aille se restate Il avait tous ses pare-chauds, etc Donc ici, on peut oublier ses caractéristiques On peut oublier ses sorts Donc, ça veut dire, après, réutiliser ses points de sorts Et on n'est pas obligé d'être diamanté partout, du coup Et se faire soigner Normalement, sur le... Sur le serveur du Goal Terminator À part abandonner au Pouch On ne peut pas devenir fantôme C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le Phoenix Parce que s'il y a des gens qui s'amusent à être en fantôme Ou des choses comme ça Et bien, tout simplement Voilà Le Phoenix est là Donc, on peut remarquer aussi Que c'est un univers de Free Free 3 C'est la nouvelle extension de Dofus Donc, ils en profitent un peu Et ça fait quand même plaisir Moi, en tout cas, j'espère une chose Pendant le live, je l'ai exprimé J'espère que, par exemple, pour la prochaine édition Donc, le Goal Terminator 6 Qu'ils essayent de peut-être faire un mélange Avec toutes les maps Toutes les maps du jeu Essayer de prendre un peu de la 1.29 De Free Free, etc D'automer Et ça pourrait être vraiment sympa Quand je parle de la 1.29 C'est l'ancien continent que je parle Et ça pourrait être plutôt sympa Je pense, plutôt appréciable Donc, du coup, ça, c'est la map Où on peut se faire restat Là, une map encore useless Vous pouvez encore profiter du décor Le ciel est bien fait Le ciel est bien dessiné, je trouve Bon, après, c'est pas non plus la qualité D'un Far Cry 3 et tout C'est un jeu flash Je vous rappelle Dofus, c'est un jeu flash Un jeu dessiné à la main Qui nous rappelle un peu le style du manga Donc, il ne faut pas non plus s'attendre A des graphismes Oh là là Mais quand on est habitué à Dofus Et quand on connait quand même La beauté du jeu Parce que le jeu est quand même Très très beau Et bien, tout simplement On sait apprécier Ses paysages Et ses petites maps Alors, sur cette map Ici, on a le Maître Pandachou Donc, comme je l'ai expliqué Dans le live ici Vous pourrez voir que j'ai des bonus Et bien, tout simplement Le Maître Pandachou Va pouvoir offrir Aux participants du Ghoul Terminator Des bonus Donc, soit des bonus De caractéristiques De 25 25 agilité 25 feu, etc Ou 5% de résistance 5% de résistance dans un élément Ça veut dire, par exemple 5% de résistance en feu Terre, eau et air Donc ici, par exemple Comme je suis à un Eka level 1 Vu que tous Les participants du Ghoul Tachou De l'équipe du Ghoul Tachou Sont des Eka Et on a tous des noms pourris Il y a Daniel Jacqueline Et Jacqueline Et Jacqueline Et Jacqueline J'ai pas réussi à faire mon accent Mais c'était pour dire Éjaculer Et bon, bref On peut choper des bonus Et comme ça Nous, on peut un peu tricher Quand on se fait des 1 vs 1 Level 1 Par exemple, ici Je vais prendre Avoir plus de force Et on va prendre aussi Un bonus de résistance Dans l'élémentaire Voilà Et ici, vous allez pouvoir voir En haut, et bien Tout simplement Qu'on a 5% de résistance Terre pendant 30 combats Et on a 5 Oh C'est quoi ce bug ? On a pas réussi à prendre Ah Je veux plus de terre Vouloir plus de force Ah d'accord Bon, apparemment Le 5% d'eau Ne veut pas partir Il est un peu bugué Bon, c'est pas très grave Mais bon, bref Vous pouvez voir Qu'ici, je peux choper 5% de résistance Eau Et ici, par exemple 25 forces Donc, c'est toujours ça de pris Bon, les 25 de stats Voilà, c'est pas non plus énorme On va pas taper beaucoup plus fort avec Par contre, pour par exemple Mettre un corps à corps Ou quelque chose comme ça C'est plutôt intéressant Ça peut être plutôt pratique Et au niveau des résistances C'est 5% de résistance Mais si on réussit à gagner Et bien tout simplement 5% de résistance Dans deux éléments Donc ça veut dire 10% de résistance Bah ça fait toujours plus sympathique Au niveau des stats En tout cas, au niveau des résistances Ça fait plus joli Alors, au niveau de cette map-ci C'est la 4ème map En fait, qui est utile La dernière 4ème map Qui est utile C'est tout simplement l'enclos Alors, dans cet enclos Moi, je peux pas aller voir Ce qu'il y a dedans Parce que je peux Ah si Maintenant, je peux aller voir Tiens, bizarre Euh Je peux aller voir Euh Normalement Dans cet enclos Si je ne me trompe pas Pour les participants Du Goal Terminator En tout cas Je crois qu'il y a Toutes les DD disponibles En tout cas, à une époque Il y avait toutes les DD disponibles De la DD amande simple A la DD armure Euh Level 100 bien sûr Donc pour moi Vu que j'ai un compte Accès limité On va appeler ça comme ça Accès limité Euh Pas limité Mais J'ai pas J'ai pas tout par exemple Je peux pas Je peux pas aller taper le boak Ou des choses comme ça Donc voilà voilà Donc peut-être que je peux pas Voir toutes les DD qu'il y a dedans Mais en tout cas L'année dernière et tout C'était comme ça Donc voilà On va revenir A la map du milieu A la map centrale Pour aller un peu visiter Cette map centrale Pour aller faire un petit tour Quand même dessus Bon là il y a pas mal de monde Bah commence du moins A y avoir Pas mal de monde On est 16h30 A peu près Donc les gens Commencent à flouer C'est pas comme ce matin C'était un peu vide Euh Alors On va vite fait regarder Qui a de sympathique Il y a Cappuccino Un gros Feka Qui a déjà pas fait mal De Qui a déjà fait pas mal De Google Terminator Ici on a un petit modérateur Après vous Vous devez connaître Ces personnes là Vu que c'est vos joueurs De vos serveurs Euh Tiens Krala D'Hulette Jean-Michel Tutu Tutu Qui est quand même Bien connu sur Twitter On a Xeon ici Au niveau D'Hulette Euh Puis Oh là Ici on a encore Un autre modérateur Qui est Mozart Mozart étant je pense Plutôt le Le modérateur Le community manager De la Des serveurs espagnols Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout Mais en tout cas J'en ai entendu parler Comme quoi Ça devait être Quelqu'un d'assez important Parce que Quand on voulait Créer notre guild Sur notre serveur Donc ici on a la guild Des fans sites Donc il y a que Alphonse Alphonse qui est Free Free Saman Je crois du CDO Wocus 2 Donc il y a un membre Du fans site Wocus Et Jean-Michel Moi ici Euh On nous avait dit Dempé Sylphane Xialé Ou Ou Mozart Donc voilà Je pense que ça doit être Quelque chose comme ça Donc dans cette maison là Dans cette petite maison Vous allez être étonné Parce qu'il y a Parce qu'il y a rien Il y a juste un petit putsch De level 100 Là qui se balade De temps en temps Voilà il se balade Il marche Il saute Comme moi Il saute tous les soirs Mais bon Voilà une map qui sert à rien On peut quand même se défier dessus Assez intéressant quoi Mais sinon C'est pas non plus Super extraordinaire Donc les maps ici Je vais juste vous montrer le design Je vais pas vous montrer le placement Si vous voulez aller voir le placement Je vous invite à aller voir La vidéo du live de ce matin Où j'ai défié Nemo Toute la matinée Et bien tout simplement Pour vous montrer les placements Les maps sont plutôt sympathiques Quand même Il y a des placements Qui sont vraiment hardcore Donc là on va aller dans la map A Par exemple Ici c'est une map Qui revient du laboratoire de Nilesa Donc en tout cas Pour les gens qui savent Pour les gens qui connaissent Ou pour les gens qui connaissent pas Et bien tout simplement Ça va vous permettre Et bien tout simplement On va dire De découvrir un peu De découvrir un peu aussi Les donjons de Free Free 3 L'aspect Parce que ce n'est vraiment Que du design de Free Free 3 Les maps de combat Etc Donc c'est assez intéressant Alors map A Plutôt sympathique C'est pas ma préférée Franchement c'est pas ma préférée Si je devais faire le top 3 Elle serait pas dans celle là Ici c'est la map B C'est la map de Mrs. Freeze De la forge froide de Mrs. Freeze Donc on retrouve ici encore Un donjon de Free Free 3 Donc plutôt sympathique le design C'est quand même assez plein Mais plutôt sympathique La map C On va aller y faire un petit tour Avec Jean-Mich Ça c'est une de mes maps préférées Tout simplement Parce que je l'aime bien Bon c'est une petite map Vous voyez ici Il n'y a pas beaucoup de cases Quand les gens vont se combattre Ça va être assez rapide Mais je l'apprécie bien Le mode Le design ici Suspendu dans l'air Comme ça Je le trouve quand même Très très bien fait C'est une de mes maps préférées Et quand en tout cas Il y a trop de monde Sur la map Ou que j'ai AFK J'aime bien venir sur cette map là Et puis voilà Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas Celle-ci Je pourrais la classer facilement Dans le top 3 Voir même en deuxième position La map D La map D Si voilà Ça prend un peu du temps à charger Excusez-moi Il y a vraiment beaucoup de monde Alors la map D ici C'est Si je ne me trompe pas En tout cas Je crois Que c'est au niveau Des mécanofux Donc ça veut dire Je crois bien que C'est un aspect Entre le clim Et silar Mais je crois que c'est plus du cuir Donc je pense que c'est peut-être Plus clim Donc voilà Un petit chemin Des murailles Pour aller Au donjon de clim Donc il y a aussi plusieurs maps Comme ça Qui vont se ressembler Donc une map Assez grande Avec plusieurs obstacles La map E Oui on apprend l'alphabet Ou le Terminator La map E ici C'est le gros ballon gonflable Je ne sais pas si vous voyez De silargue Donc on est dans la canonnerie De silargue J'aime bien aussi cette map là Même si je ne la mets pas Dans mon top 4 Dans mon top 3 plutôt Elle est plutôt sympathique Un peu sombre A mon goût quand même Mais en tout cas Les contrastes sont plutôt pas mal Avec ce marron rouge Avec le gris marron Ouais on va plus dire Que c'est du gris Le gris et marron rouge Je trouve que ça rend Plutôt pas mal Pour le design de cette salle Et on peut remarquer aussi Que tous les décors Donc voilà On va passer à la suivante Et je crois que c'est la E Parce que je viens de faire Une petite ellipse Parce que j'étais en train De discuter avec mon papounet Et je ne suis vraiment plus sûr D'où j'étais Alors voilà C'était donc la F Juste à côté Et si je me rappelle bien En anglais On chantait une chanson A, B, C, D, E, F, G H, I, J, M, N, L, N, O, P Q, H, S, T, U, V Et après je ne connais plus Double V, X, Y, Z Alors Celle-ci c'est la map F Tiens il y a des combats On va vite fait regarder D'accord Petite map Petite map Ici map de la tour de Clepsydre Peut-être du donjon Même je ne connais pas du tout Le donjon compte à rebours Donc je ne pourrais pas vous dire Soit l'entrée du donjon de Clepsydre Soit le donjon du compte à rebours Carrément Donc soit l'entrée De la tour de Clepsydre Donc petite map Là on va avoir du corps à corps Oui Alors Sale G Sale G Sale G La sale G On part là sur Si vous connaissez Fifi 3 C'est les sources Thermophiles Je crois Je ne suis pas sûr Les sources thermophiles Je ne sais pas si ça se dit comme ça Je pense que c'est plus Vers le bas De la map En tout cas C'est en dessous le donjon Je crois qu'on peut y avoir accès Avec des quêtes Etc Je ne connais pas du tout Parce que je n'ai pas encore fait Les quêtes de Free Free Bref Elle n'est pas non plus super intéressante Cette map Je ne la trouve pas super belle Alors map H Celle-ci c'est une très belle Très très belle map Avec la petite boule La petite boule Ouh la testiboule Il est uniboule Cette map uniboule Très animée en tout cas Avec la petite boule Là qui est au milieu Quand on a regardé le placement Par contre pendant le nage Je vous invite à y aller C'est la map La plus Pourrie Du jeu Map plus pourrie du jeu Je vous l'assure Elle est plus pourrie Elle est plus C'est la plus grande La plus dispersée Au niveau des placements C'est vraiment La plus Horrible Juste envie de dire ça C'est la plus horrible Euh non je crois Qu'on vient d'y aller A la salle H C'est un peu difficile On va aller A la salle I Et là On arrive Dans le donjon de Klim Donc en tout cas Ce qui entoure Le donjon de Klim Map très très colorée J'aime bien C'est une map Qui me fait penser Au placement Au niveau du colisome Je ne sais pas si vous voyez La map de la bibliothèque Qui est aussi très colorée Plus petite Mais Franchement Que je trouve vraiment Très très intéressante Ici celle là Au niveau du placement Si on est caché vers ici Là où la souris tourne Bien tout simplement On est Intouchable En tout cas Si une personne ne vient pas Dans cette zone là On n'est pas intouchable ici Surtout si on se cache Genre là Et que nos coéquipiers sont là A ce niveau là On ne peut pas nous toucher Donc c'est plutôt intéressant C'est une map très stratégique Et je pense que Une erreur de placement Et je pense que Ça risque de faire Plutôt mal Et les combats Risquent d'être Plutôt long Parce qu'il y a pas mal D'obstacles Pour se planquer Donc voilà C'était la salle J'ai voulu refaire le bug Que j'ai failli faire En la disant Alors ici C'est la salle G Alors petite salle Ici on reconnait Les boucliers Au niveau de Mrs. Freeze Donc ça ouais Ça c'est plus la forge De Mrs. Freeze D'ailleurs on reconnait Le symbole de Mrs. Freeze Ici le symbole glacial Donc voilà Une petite map aussi En fait Mrs. Freeze Les décors de Mrs. Freeze J'aime pas trop Je sais pas J'arrive pas A m'attacher Malgré que ça soit ma femme Je suis attaché à ma femme Mais pas à son style en fait Je trouve plutôt cool Quand même L'effet marron Bleu Mais sinon Avec les décors Qu'il y a là J'arrive pas à m'attacher Je sais pas pourquoi Voilà Je sais pas pourquoi Je la trouve pas belle Mais Au premier point de vue Comme ça Je la trouve pas Super belle Alors la salle K Je crois que C'est ma numéro 1 Et voilà Celle là Je la trouve magnifique Après c'est vraiment A vous de donner vos avis D'ailleurs n'hésitez pas Dans les commentaires A donner vos avis Pour que je sache Lesquelles vous préférez vraiment Mais en tout cas Moi cette salle Je l'adore Je suis paysagiste Dans la vraie vie Je vous l'avoue Donc il y a des fleurs Etc C'est pas pour ça Je trouve juste qu'elle a Son super charme Elle est super colorée Elle est super bien designée Je trouve Avec les fleurs On a le petit effet de soleil En haut A gauche Ici Sur la map Qui est plutôt sympathique Avec l'effet de serre On voit un peu dehors Etc Oui l'effet de serre Non ce n'est pas les Ce n'est pas la pollution Mais avec l'effet de la vitre De la serre Et en plus Et en plus Les jeux d'ombre Ici Juste devant Ca fait genre Comme si on Comme si on matait Deux nudistes Sur une plage En train de baiser C'est super Non non Franchement Je l'adore Par contre Au niveau du placement Elle est assez compliquée Vous voyez En fait Tous les pots Ici 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 Les 4 petits pots Ici Ce sont des obstacles Donc en fait Ca fait pas mal d'obstacles Sur une map Qui est quand même Assez petite J'ai envie de dire Mais bon Moi je l'adore Et je ne dirai rien Car je l'adore Juste pour son design Puis voilà Alors ici Map J Vous allez dire What ? C'est une map ça ? Et bien oui C'est une map Et cette map Est dégueulasse Donc on a eu l'avis D'un joueur PVP En tout cas sur le live Qui nous parlait Comme ça à l'écrit Et il nous a dit Que sur cette map Ca allait jouer Cours à corps En réalité Si on regarde On est planqué ici Derrière C'est pas des sades Au placement Ici aussi Ici Et ici Et bien tout simplement C'est vrai que On peut pas attaquer Avec des sorts ici On a pas les lignes de vue Donc ça veut dire Que si on veut attaquer Avec des sorts Ca serait qu'il fasse Se placer ici Et ici Ca veut dire Qu'on serait vulnérable Donc ça veut dire Pour ne pas être vulnérable Il faudrait rester caché Soit faire des sorts en zone Soit tout simplement Faire un sort en zone Si on vient ici Ou sur une autre map Et tout simplement Ne pas pouvoir revenir A la fin de son tour Donc ça veut dire Ca va se jouer Au corps à corps Dans cette zone là Ce qui risque D'être plutôt sympathique Au niveau du design Ca reste basique Bah moi qui ai quand même L'habitude de me balader Un peu sur le fusil 3 Je trouve pas non plus Exceptionnelle cette map Bon c'est quand même Le pont etc Donc c'est quand même Assez intéressant Par contre Erreur de design De la part d'Ankama C'est tout simplement C'est tout simplement Cette partie ici Ici si on veut rester En mode On peut mettre en mode Tactique Mais on peut mettre En mode décor Si on veut rester En mode décor Ici on ne voit Pas les joueurs On ne voit pas du tout Les joueurs On est obligé de se mettre En mode tactique Et il y a des gens Qui veulent voir les combats En mode décor Parce qu'ils apprécient Mais là ça fait Bah là c'est vraiment Une erreur de la part D'Ankama D'avoir mis Et bien tout simplement Trop de D'avoir placé ça ici On ne les voit pas Donc on est obligé De se mettre en mode tactique Et on ne peut pas profiter De la map Malheureusement Et la map M La map M Qui pour moi Est classée A la 3ème position Pour moi c'est la map De la finale Elle ressemble à la map Du compte à rebours Arrondie comme ça Et tout simplement Elle reste plutôt stylée Et j'ai juste envie De vous montrer Pourquoi je pense Que c'est la map Que c'est la map De la finale Tout simplement Parce qu'il y a quelque chose Qu'on n'a pas en fait Elle est sombre Elle est dans les nuages Ça fait penser Au combat des dieux J'ai envie de dire ça Comme ça Et voilà Vous venez d'entendre Donc déjà Vous entendez les bruits De l'animation Que je n'ai pas eu l'occasion De vous montrer Mais voilà Il y a les éclairs Il y a l'orage Ici encore Vous pouvez observer Ici qu'il y a de l'orage Avec le son Et c'est plutôt sympathique Et Jean-Michel Qui regarde les éclairs Ah Gastonette Qui pleut On ne va pas pouvoir Aller faire le tournoi De pétanque au camping Ce soir Et passer ça Donc voilà Je trouve ça Je trouve ça Plutôt sympathique Une map arrondie Comme ça On reprend vraiment Le design de Free Free 3 Et je ne sais pas Si vous vous souvenez En tout cas Il y a eu quand même Des modifications Au niveau des maps Je ne le cache pas Mais je ne sais pas Si vous vous souvenez En tout cas Pour les gens Qui me suivent sur Twitter Je n'arrive pas A retrouver le tweet Parce que ça fait quand même Un bail Mais Ankama avait balancé Le premier dev blog Sur le Ghoul Terminator Et à l'époque Moi j'avais balancé Un tweet disant Bien tout simplement Que Ankama Il s'était encore Free à la bourre Et que merde J'avais imité Ankama En fait Et j'avais dit Merde on est à la bourre Faut qu'on mette Les maps de Free Free 3 Pour le Ghoul Terminator 5 Et Bah j'avais un peu raison Quand même Mais de toute façon Ça parait logique C'est leur dernière extension Etc Donc ça parait logique Quand même Qu'ils reprennent le design Etc Pour Pour en faire profiter Un peu les joueurs Bon en tout cas J'espère que cette visite Vous aura plu Je vous ai fait un peu Visiter le Le serveur Le Le plus fréquenté Peut-être Pendant le mois d'août Par les modos Et par les joueurs En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss